Bonjour à toutes et à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Doctora va nous donner des petites astuces pour améliorer nos frappes du mauvais pied. C'est parti ! Alors Eli, aujourd'hui, une nouvelle vidéo consacrée aux frappes. On a tous un pied fort, pied un peu plus faible. On avait déjà fait trois vidéos sur ce sujet. On a travaillé sur des gestes un peu basiques, on va dire, pour pouvoir mettre les jeunes en confiance pour travailler ce taux de pied. Aujourd'hui, je pars du principe que vous savez tous frapper parce que vous êtes un peu plus âgé. Mais il y a encore ce pied qui pose des problèmes des fois où je vois des enfants qui n'osent pas, qui ont peur d'essayer de frapper de ce pied faible. Alors, je suis certain qu'ils savent frapper. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, Eli, on va proposer à tes abonnés de pouvoir s'améliorer individuellement et déjà, peut-être vérifier si on fait le geste juste pour pouvoir frapper de son pied faible. Déjà, il y a une chose qu'il faut savoir. Tu sais frapper très bien du pied droit, pas ses droitiers. Alors moi, je sais que tu sais déjà frapper du pied gauche. Tu as de la chance, tu as déjà pu développer ça. Mais vous savez tous frapper d'un pied. Donc, votre pied fort, ça, vous le savez. Donc, ce que je vous propose, moi, avec cette vidéo aujourd'hui, c'est de prendre ce modèle-là, comment vous frapper naturellement avec votre bon pied et c'est de vérifier quand vous frappez de l'autre pied si vous faites la même chose ou s'il y a quelque chose qui est différent. Et cette petite différence fait que peut-être c'est pour ça que votre frappe de l'autre pied ne part pas autant bien que votre frappe du bon pied. Et pour ça, il y a deux petites astuces. On pourrait le faire à la maison déjà. On se met devant un miroir, on prend un ballon. Alors, je ne vous montre pas de frapper dans le miroir, sinon vos parents vont vous engueuler et puis ça peut mal se finir. Mais, essayez de faire votre course d'élan, puis essayez de regarder comment vous frappez avec votre bon pied, la gestuelle, le mouvement, votre corps, comment il est, et puis après, essayez de l'essayer avec l'autre pied. De nouveau, vous faites votre course d'élan, puis vous imaginez, vous vous regardez et puis vous regardez si votre mouvement, il a l'air naturel ou si ça diffère beaucoup que quand vous le faites avec votre bon pied. Et si ça, c'est trop difficile comme exercice, je vous propose quelque chose de tout simple. Aujourd'hui, vous avez tous un smartphone, vos parents en ont un, vos amis en ont un. Je vous propose d'aller au terrain, vous poser la balle, votre copain ou votre parent vous filme une fois de face, avec votre bon pied, une fois avec votre pied faible, la même chose de dos, et puis vous comparez, vous faites un arrêt photo au moment où vous frappez la balle et vous regardez bien cette position du corps au moment où vous frappez, s'il y a une différence que vous frappez du pied droit ou du pied gauche. Et moi, ce que je vais vous proposer, c'est de regarder les points principaux qu'il faut regarder pour pouvoir éventuellement améliorer ses petits gestes pour pouvoir arriver à une meilleure frappe de l'autre pied. On va regarder 4 points qui sont importants pour pouvoir être corrigés facilement pour être sûr d'assurer le geste de l'autre pied. La première chose, des fois, ce que je peux voir, c'est qu'on ne frappe pas le ballon au même endroit ou avec la même partie du pied que quand on shoot du pied gauche ou du pied droit. Pourquoi ? Alors qu'on sait le faire du pied droit naturellement et tout d'un coup, parce qu'on veut shooter de l'autre pied, on tire différemment ? C'est idiot ! Si on a l'habitude de taper la balle avec cette partie ici du pied, quand on frappe avec notre bon pied, pourquoi changer et puis essayer de frapper avec le dessous de l'intérieur du pied ou alors avec le devant alors qu'on veut faire la même frappe de l'autre pied ? Donc si on ne se fait des pas, Célie, avec son bon pied, on sait qu'on utilise l'intérieur, il n'y a pas de problème. Alors pourquoi quand on fait avec l'autre pied, on fait différemment ? Donc on fait la même chose et ça fonctionne très bien. Donc il faut juste maintenir la même chose pour sa frappe. Si je décide de faire un enroulé en la frappant bien à l'intérieur du pied, eh bien je fais la même chose de l'autre côté. Je ne viens pas changer mon style de frappe, mon toucher de balle au moment où je frappe le ballon. On garde la même chose. Pareil par rapport à l'endroit où on veut frapper le ballon. Si on a décidé de frapper le ballon toujours dans son centre pour pouvoir frapper d'une certaine manière, eh bien avec l'autre pied, on fait exactement la même chose. Pourquoi changer ça si on sait que ça fonctionne avec mon bon pied ? Donc ce qu'on fait avec son bon pied, on le fait aussi avec son pied faible. Comme ça, ça c'est quelque chose qui est assuré. Et ce premier point, il est corrigé. Deuxième point, Elie. La course d'élan. Ce que je peux voir des fois, ce qu'on peut observer, ce qui est un peu étonnant, c'est que vous avez votre course d'élan, vous avez tendance à bien attaquer le ballon quand vous êtes sur votre bon pied. Vous avez l'habitude de le faire naturellement et ça part très bien. Je ne sais pas pourquoi, des fois, avec l'autre pied, on a tendance à ne pas attaquer la balle du même endroit. On veut assurer le coup, alors on est peut-être un peu plus face au ballon parce qu'on veut être sûr que ça parte bien. Donc déjà là, en partant, ça ne va pas être la même chose que quand je suis avec le bon pied. Ça sera différent. Donc je me mets dans la difficulté. C'est quelque chose qu'il faut observer aussi avec la vidéo et la photo, de regarder si ma course d'élan, elle est vraiment pareille. Au niveau de l'angle, ça fasse un espèce de triangle, de dire que je sois à gauche ou à droite du ballon. Comme ça, au moins, je fais toujours le même style de course. Et donc, j'assure ma frappe. Alors, troisième point, Elie. Ce que j'ai pu observer aussi avec les jeunes, et ce n'est pas qu'avec les jeunes parce que j'avais ce problème-là, moi, quand je frappais de l'autre pied quand j'étais jeune. C'est que je ne sais pas pourquoi. On veut tellement s'appliquer pour bien frapper qu'on en oublie que quand on frappe naturellement avec son bon pied, une fois qu'on a frappé, le pied, il vient relativement rapidement au sol après avoir fait la frappe. Mais quand on frappe de l'autre pied, on veut tellement bien faire qu'on a l'impression qu'on veut exagérer un peu le geste puis on fait une espèce d'arc là après avoir frappé. C'est comme si on mettait beaucoup d'amplitude dans le mouvement qui ont fini finalement un peu complètement désaxé par rapport au but. Et ça, ça a comme conséquence que le ballon, il va avoir une trajectoire qui ne sera peut-être pas toujours parfaite. Au contraire, elle va un peu tourner parce qu'elle va suivre un peu le mouvement de ton pied finalement. Tout le poids, il va partir un peu sur le côté. Donc ta balle va aussi un peu partir comme ça. Et ce n'est pas la même frappe, ce n'est pas le même résultat que quand on frappe avec son pied faux. Donc ce point-là, il est aussi très facilement observable sur une vidéo ou bien sur une photo. Si on voit qu'on met une immense amplitude dans la frappe, ça, c'est un point à corriger. Et vous allez vite voir sur les deux photos ou sur les deux vidéos qu'il y a une différence avec la frappe avec le bon pied et puis le pied faible. Donc ça, c'est un point à observer aussi et à corriger très facilement. Bon, maintenant, on va arriver au quatrième point. On s'est concentré jusqu'à présent sur le bas du corps. Ça, c'était déjà trois points importants. Maintenant, on va parler du haut du corps. Ça, c'est important aussi, notamment les épaules. Ce qu'on peut observer, c'est évident quand vous faites la photo du bon pied et du pied faible. Souvent, c'est les épaules qui ne sont pas bien dirigées. Et ça, c'est une conséquence sur la frappe directement. Toi, tu as l'habitude de garder la même course d'élan, c'est juste. Et naturellement, quand tu frappes de ton bon pied, tu as une bonne balance entre le haut du corps et le bas du corps et tu peux donner la pleine puissance à ta frappe. Il n'y a aucun problème. Elle part bien, elle part toute droite. Et ça, c'est une bonne chose. Et le problème, ce que je peux observer des fois quand les gens essaient de frapper de l'autre pied, donc du gauche pour toi, c'est qu'il y a une espèce de phénomène qui fait que les épaules ne sont pas bien orientées. Et quand on arrive comme ça, on a tendance à frapper et on a toute une gestuelle du haut du corps qui fait un peu n'importe quoi et notamment cette épaule ici qui est un peu plus basse. Tu vois la différence. Et après, pour redresser le ballon pour que la balle parte bien, c'est très difficile. La balle va partir ailleurs. Elle ne sera pas très puissante. Et ça, c'est dommage. Donc, pour essayer d'éviter d'avoir ce corps qui doit pencher et puis en plus que l'épaule qui descend, le contraire de comme tu étais avant et que tu pouvais vraiment frapper bien comme il faut en le point en avant, il faut essayer de s'imaginer que les épaules regardent plutôt le goal au moment où je frappe le ballon. Si je prends le ballon et que la caméra, c'est le but, à la fin, mes épaules regardent le but. Et j'ai tout mon corps qui donne de nouveau de la puissance au ballon pour qu'il parte bien. Et on serait surpris de voir que même avec son mauvais pied, le ballon part vraiment bien. Ce n'est pas qu'une histoire de force, ce n'est pas qu'une histoire de comment on frappe le ballon, mais le haut du corps a son importance pour vraiment donner de la puissance dans la frappe. Donc, c'est peut-être l'aspect le plus difficile dans ce geste, c'est de pouvoir justement penser à ce haut du corps et de se dire mes épaules terminent direction le but. Et ça, c'est hyper important. Et naturellement, les trois autres points vont bien se régler aussi tout à fait la même chose. Pourquoi ? Parce que dès que je vais mettre mon point en avant, je vais tout de suite avoir le pied qui va toucher le sol. Et finalement, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, ça évite aussi d'avoir trop d'amplitude. Et finalement, on met la pleine puissance dans la frappe. Voilà, Eli. Maintenant, c'est à toi de t'amuser. T'as assez attendu. Donc, tu frappes du pied gauche, passe à ton pied faible et puis, fais ton plaisir. Donc, voilà, c'est une petite vidéo. Je vous remercie lectorat pour ces petites astuces. Ça m'a beaucoup aidé. Ben voilà, Eli. J'espère que ça aidera aussi tes abonnés. Maintenant, on va voir les résultats en match. Donc, rien de difficile, hein. Une caméra, un petit peu d'observation, garder ce qui va pas, les quelques points à travailler et puis, ben, j'espère que ça vous aidera. Et j'espère que vous aimez cette vidéo. Like et abonne-toi à ma chaîne et à mon Instagram qui est décrit juste ici. Et sur ça, tchou !